assalamu alaykoum, mérhobe bikoum في فيديو jdeyda, toujours sur la série la théorie des langages alors la dernière fois nous avons la classification des langages bon, quand nous avons la classification des grammaires, nous avons 4 types de grammaires type 0, type 1, type 2 et type 3 donc nous avons la classification des langages la classification des grammaires va permettre de classer les langages selon le type maximum de la grammaire qui l'engendre puisqu'un langage peut être engendré par plusieurs grammaires de types différents maintenant pour que nous avons laissé d'un langage pour que nous avons laissé un langage nous avons laissé le type maximum telle les grammaires qui l'engendre puisqu'un langage peut être engendré par plusieurs grammaires je fais le type maximum telle les grammaires qui l'engendre avec la classification telle le langage remarque il y a une relation d'inclusion stricte entre les 4 types de langages bien sûr pour les grammaires il y a 4 types type 0, type 1, type 2 et type 3 type 3 inclus type 2 type 2 inclus type 1 type 1 inclus type 0 qui connaît un langage automatiquement qui connaît un langage qui connaît un type 2 qui connaît un type 1 qui connaît un type 0 et ainsi de suite d'accord ? et de type i s'il est engendré par une grammaire de type i et pas par une grammaire d'un type supérieur ou qu'est-ce que c'est un goulou ? un langage rare ou de type 2 par exemple il y a qu'une qu'une grammaire de type 2 t'engendré ou mais qu'une grammaire de type 3 t'engendré donc quand une grammaire de type 3 t'engendré un goulou il y a du type 3 d'accord ? toujours 10 au maximum les automates je vois un automate un automate est un autre moyen de représentation des langages permettant la reconnaissance des mots c'est-à-dire un automate d'un langage permet de lire un mot et de dire si ce mot appartient à ce langage ou non on peut représenter les langages par les grammaires d'accord ? ou un grammaire que je définis définis un ensemble de mots ou là t'engendris un ensemble de mots les langages engendrés par la grammaire les automates qui fait chez eux nous avons un mot où nous avons dit est-ce que le mot appartient au langage ou non ? donc à gré les automates classification des automates comme les grammaires et les langages les automates peuvent être classés en quatre types donc les grammaires les automates les grammaires et les langages selon la classification de Chomsky donc toujours selon la classification de Chomsky la classification de Chomsky pour les automates consiste à définir pour chaque type de langage l'automate l'automate simple permettant de répondre à la question un mot appartient-il à un langage donc à l'objectif un automate il répondait à la question est-ce que tel mot appartient à tel langage ou là appartient un langage représenté par un automate il y a quatre types d'automates quels les automates à état fini quels les automates à piles quels les automates à bornes linéaires ou quels les machines de Turing les automates à état fini il reconnaît le langage du type 3 les automates à piles il reconnaît le langage du type 2 les automates à bornes linéaires il reconnaît les langages du type 1 et les machines de Turing c'est des automates qui reconnaît le langage du type 0 remarque un langage peut être reconnu par plusieurs automates les automates les automates a1 et les automates langage donc raconte les automates équivalent que j'ai qu'il pourra à équivalent à appris ça veut dire que le langage reconnu par l'automate a et également au langage reconnu par l'automate après voilà la partie suivante à un chauffe où les langages réguliers je pense la vidéo c'est le langage régulier j'ai qu'à l'automate pour les langages réguliers j'ai qu'à l'automate